Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui où j'ai ressorti mon drapeau arménien puisque je vais mettre une vidéo de plus dans ma playlist recettes arméniennes. C'est ce que j'aime le plus en fait, c'est partager avec vous les recettes de ma famille arménienne. En plus celle-ci c'est une recette très simple, une recette on va pouvoir dire arménienne du placard puisque c'est une version de la pizza arménienne, on dit l'armée de jaune, revisité, version très très facile. Une astuce que je dois à ma tante Paulette que je remercie et qui m'a conseillé pour faire plutôt que de faire la pâte soi-même ou de l'acheter chez le boulanger qui est une pâte toujours un peu épaisse, elle m'a conseillé d'acheter en épicerie orientale du pain oriental, du pain libanais qui se vend comme ça. Vous avez des paquets de 5 petits pains ronds comme ça, alors c'est justin, il n'y a pas de colorant, c'est juste de la farine, de l'eau, du sel et un petit peu de sucre. Donc ça se conserve quand vous l'achetez tout de suite au réfrigérateur puisque sinon ça moisit très vite et par contre ce qui est génial c'est que vous pouvez le conserver des mois au congélateur, ça ne coûte absolument rien et vous pouvez faire comme ça, des petites pizzas arméniennes à la dernière minute puisque le reste des ingrédients pour la farce, normalement on les a pratiquement tous à la maison déjà. Puisqu'il faut d'abord de la viande hachée, là aussi vous pouvez toujours avoir de la viande hachée de bœuf fermier bien entrelardé que vous gardez au congélateur. Le plus important dans tous les plats arméniens où on utilise la viande hachée, il faut qu'elle ait du goût et pour ça demandez à votre bouchée vraiment de vous donner des morceaux avec un peu de gras, du bon gras qui va donner du goût. Ensuite on a en ce moment des beaux oignons nouveaux, donc on va utiliser des oignons, du persil, là encore une fois c'est le persil de mon jardin et comme la semaine dernière je vous conseille si vous l'achetez de le conserver dans l'eau comme des fleurs dans un vase plus de 10 jours. Pour l'assaisonnement on va mettre du sel, on va mettre du concentré tomate plutôt que des tomates fraîches parce que comme ça ça rendra un peu moins d'eau et puis du piment, là j'ai du piment oriental, du piment d'alette mais prenez le piment que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous et puis aussi on va faire à côté de cette pizza arménienne du pèvras, le pèvras c'est un condiment que l'on utilise pour garnir les pizzas, c'est juste du persil à chez menu et des oignons frais, nouveaux, émincés finement et puis avec ça vous allez voir, on va se régaler en toute simplicité, alors vive la pizza arménienne et vive l'Arménie ! Allez c'est parti ! Pour la farce, n'hésitez pas à bien assaisonner la viande, minimum une belle cuillère à dessert de sel, de piment pour le concentré de tomate, moi j'ai mis une énorme cuillère à soupe, vous en mettez deux moyennes, pour le poivron, vous prenez un tout petit poivron rouge ou la moitié d'un gros et surtout appliquez-vous avec le couteau à émincer le plus finement possible le poivron pour éviter qu'il ne dégorge si jamais vous le mixez trop fort au mixeur dans un robot, je vous dis exactement la même chose pour les deux beaux oignons, émincés au couteau c'est quand même mieux et c'est exactement pareil pour le persil, si on mixe le persil dans un robot, quelquefois il s'abîme et il rend beaucoup d'eau. Une fois que ces trois ingrédients sont dans le saladier, on va les incorporer à la viande et pour ça, le meilleur moyen je vous assure, c'est de le faire avec vos mains, vous pétrissez cette viande comme si c'était de la pâte à pain et vous allez voir que tous les ingrédients vont s'accrocher à la viande, la farce va devenir bien homogène et là j'aurais pu d'ailleurs la diviser en cinq parts puisque j'ai cinq pains à farcir, bon je n'ai pas pensé mais qu'importe, donc vous prenez vos pains du côté plus blanc, vous voyez il y a un côté grillé, le côté plus blanc posé et vous allez farcir ce petit pain, donc c'est à peu près trois cuillères à soupe, vous mettez une fine couche de viande en fait pour qu'elle cuise en même temps que ce pain si fin, cuit très vite en 15 minutes dans un four bien chaud et si vous avez un four à chaleur tournante comme moi, vous pouvez mettre les cinq d'un coup, donc c'est pratique, vous voyez comme la viande a vite changé de couleur en 15 minutes, c'est prêt, alors si vous voulez en faire beaucoup, vous les cuisez 5 par 5, vous les faites refroidir, vous les mettez, vous les superposez comme ça et vous les réchauffez au dernier moment, je vous assure, on obtient le même résultat avec un bon pévras, alors bon appétit ! Sous-titrage ST' 501